Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle box. Ça fait au moins deux mois, ça fait un petit moment parce qu'il y avait les vacances, la PGW, je suis tombé malade, etc. Du coup je préfère être en forme pour faire des unboxings, du coup je dois avoir deux ou trois box de retard, je m'excuse, mais vu que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, etc. Je pense que ça vous plaira ce type de vidéo, ça change des découvertes, des vidéos sur le catch, etc. Et puis voilà, c'est la fun box, du moins je pense que c'est septembre ou octobre, comme je l'ai dit, j'ai un petit retard, je m'en excuse, je vais rattraper tout ça. Et puis voilà, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire le goodies que vous avez préféré durant cette box, moi je vous dirai le mien. Au pire je vous dirai aussi ceux que j'aime le moins, pourquoi pas. Et puis allez, on est parti, on déballe tout ça sans plus attendre et je pense que là nous avons une fin de cop-op. Après si vous voulez laisser aussi un petit like à cette vidéo, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir. Et vous connaissez la routine. Alors, c'est une Moraline, il me semble que c'est l'univers, voilà, Ender Scrolls, Skyrim, tout ça là. C'est une exclusive. Après, cet univers-là, je ne le connais pas du tout, pour être totalement froid avec vous. Nous aurions pu avoir quatre pop, et parmi les quatre, enfin du moins c'est fait par quatre. Moi j'ai eu celle-ci, Vivek. N'hésitez pas à me dire les petits loups si vous connaissez cet univers, et si Vivek c'est un bon personnage. Est-ce que c'est un gentil ou un méchant, vous le connaissez par rapport à l'étagère. Il y a un côté pour les gentils, il y a un côté pour les méchants. Et il y a aussi un, on va dire, pas un côté, mais un endroit où il y a un petit peu ceux qui sont entre les deux. Par exemple Deadpool, il est gentil, il est méchant, enfin je l'ai mis entre les deux. Bon, il n'est pas forcément très gentil, mais voilà, j'aime bien. Il y a la petite posture, quelque chose que je ne sais pas faire, et ça me stresse beaucoup. Voilà, sa petite posture avec ses jambes-là, ça je ne sais pas faire, et ça me stresse. Après elle est plutôt jolie, après elle est en bleu et jaune, en bleu et or plutôt. Moi qui aime bien le bleu, ça va très bien. Après, qui est ce personnage ? Personnellement, je ne sais pas du tout. Après, comme je l'ai dit, moi j'aurais bien voulu avoir le Colossus, j'aime bien les figurines, elles sont grandes, elles sont bien massives. Mais voilà, plutôt satisfait, il ira bien avec le personnage de, je crois que c'est Nebula dans Garden of the Galaxy, qui est bleu aussi. Donc je pense que ça ira bien avec. Hop, on passe directement avec un deuxième t-shirt. Enfin, ouais, deuxième goodies, le t-shirt. Je vais un petit peu trop vite. Oh, c'est génial ! Pourquoi c'est génial ? Parce que, je vais me répéter, ça devrait faire peut-être la 200, 300ème box que je suis en vidéo. Et je répète toujours la même chose qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu les précédentes et qui verront uniquement celle-ci. Eh bien, là nous avons un t-shirt Harry Potter. Et ce qui est cool, c'est que c'est un officiel. Ce que je veux dire, c'est que, des fois vous avez des t-shirts, quand vous allez au marché, vous payez le t-shirt 50 centimes, 1 euro. Et après, vous faites imprimer un logo, comme celui-ci. Celui-ci, c'est un t-shirt, ça se voit, il n'est pas forcément très très cher en termes de t-shirt. Après, ils font un logo dessus, et hop, c'est comme ça. Tu as d'autres t-shirts qui sont officiels, du coup. Le t-shirt, logiquement, a de meilleure qualité, et après au moins, c'est un vrai. On peut dire ça comme ça. Et je vous le montre avant que je puisse le voir. C'est du rouge, rouge bordeaux. Voilà, là je crois que vous verrez un petit peu mieux. Hop, alors qu'est-ce que c'est ? Ouais, mais vu que c'est en anglais, parce que oui, la boxe est anglaise, pour ceux qui ne savent pas. Oui, d'accord, c'est les sigles, comment on appelle ça ? Pas les slogans, les... Je ne sais plus comment on appelle ça, vous me les trouverez en commentaire. A chaque fois, j'ai du mal à dire comment ça s'appelle. Les écussons, voilà. Dans ma tête, ça a bouillé à nez. Il y en a qui pédalent, vite, vite, une fois qu'ils cherchent. Dans ma tête, ça pédalait, voilà. Du coup, on a Gryffondor, Cerf d'Aigle, Serpentard et Poufsouf. Vous auriez préféré dans quelle maison ? Moi, personnellement, j'ai toujours rêvé Serpentard, parce que c'est les méchants, et parce que c'est les sorciers les plus, entre guillemets, potentiellement les plus forts, parce que la magie noire et tout. Gryffondor, ça fait trop genre, oui, je vais être le Gryffondor. Après ça, c'est que Poufsouffle, tout le monde s'en fout. Cerf d'Aigle, un petit peu moins, mais Poufsouffle, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, on est d'accord que Gryffondor, c'est le Gryffon, c'est l'Aigle, etc. Serpentard, c'est le Serpent. Mais le lion et le loup, c'est lequel Poufsouffle et cerf d'Aigle ? Enfin, et Gryffondor, enfin, finalement, je me trompe peut-être, attends, le Gryffondor. N'hésitez pas à me dire, je suis en train de me perdre tout seul. Qu'est-ce que représente chacun des animaux, s'il vous plaît ? Je compte sur vous, et comme on l'a dit, et voilà le petit loup, hop, pour la taille, franchement, c'est pile poil ce qu'il faut. Pas trop grand, ni trop petit, tout va bien. Très beau t-shirt. Après, n'hésitez pas à me dire, pour les animaux, j'ai du mal, je me suis perdu. Je me suis perdu tout seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? C'est une figurine, une figurine, ah bah, Justice League, et c'est notre ami Green Lantern, qui n'aura sans doute pas un reboot de film, qui participera à la Justice League. Il arrivera comme ça, je pense, comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas quel acteur ils vont prendre pour les films Justice League. J'ai failli faire tomber tout ça. Je vais le laisser dans son enclos, comme ça. Pas forcément un enclos, mais c'est tout comme. Hop, notre personnage Green Lantern. Petite figurine, plutôt sympa, moi j'aime bien Green Lantern. Et je suis peut-être l'un des seuls à avoir apprécié le film, qui était sorti il y a quelques années de cela, avec Ryan Reynolds. Moi, j'ai beaucoup aimé. Surtout la fin, parce qu'en fait, la fin, la scène post-générique, sans vous dire ce qui se passe, ça annonce une suite qui donnait envie. Et finalement, au niveau du box-office, etc., le film n'a pas fait assez de recettes, alors qu'il a quand même fait pas mal, mais bon, pas autant que Warner Bros. et DC Comics espéraient. Du coup, ils ont coupé court. C'est un petit peu dommage. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Il y a un gros potentiel sur ce film, sur l'univers des Green Lanternes. Malheureusement, ça n'a pas été exploité comme il le fallait. J'espère que ça le sera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais Green Lantern, je pense qu'on peut voir beaucoup mieux. C'est une mystery figurine. C'est de l'univers de Terraria. Alors là, il me semble avoir fait une découverte à l'époque, mais sinon, n'importe ça, Terraria, c'est un petit peu pour moi un jeu qui est sorti, peut-être me tromper à ce niveau-là, mais qui est sorti un petit peu en même temps que tout ce qui était Minecraft, etc. Et ça a dû plaire, parce que pas mal de personnes l'ont fait le jeu. Moi, ça, c'est typiquement le type de jeu, j'y joue, ou même quand je n'y joue pas, je regarde des vidéos et je ne comprends rien. Il y a des jeux où je comprends tout de suite. Il y a des jeux où je ne comprends rien du tout. On a une petite pièce. Qu'est-ce qu'elle représente ? Une pièce Terraria. Je ne sais pas si le focus va se faire. Alors, il se fera, voilà. Pourquoi pas ? On la met ici, délicatement. Boum ! Et c'est plutôt bien emballé. Moi, ce qui me fait rire, c'est le packaging, en fait. Tu vois la taille, et tu vois la petite taille de la figurine. C'est quand même... Enfin, c'est quand même pour moi, ça, ça représente le paquet de chips. Vous achetez des chips, paquet comme ça, finalement, les chips, pas que ça. Le reste, c'est de l'air. Là, ça me fait penser à ça, c'est pareil. C'est vraiment... Après, là, franchement, je n'y connais rien du tout. Vous me direz si vous connaissez, mais je pense que vous êtes très peu à connaître. Après, peut-être que je me trompe, hein. Si c'est le cas, bah faites-moi taire. Ça, ce sera le type de goodies à récupérer dans la box Bob l'éponge. C'est un genre où vous me voyez, Bob l'éponge, n'hésitez pas. C'est le principe. Alors, on n'est pas loin de la fin. On a un paquet de cartes Dragon Age. Vous savez quoi ? Je ne vais pas l'ouvrir, celui-ci. Comme ça, je vais vous l'offrir. Parce que des paquets de cartes, je n'en ai plein. J'en ai beaucoup plus qu'il en faudrait. Et je pense que si un abonné veut gagner ce paquet de cartes, comme je dis, Bois de Bob l'éponge, je pense qu'il va préférer... En plus, là, vous voyez, c'est vraiment des cartes personnalisées. Je pense que l'abonné va vraiment préférer gagner un paquet de cartes sous blister, jamais utilisé, plutôt un qui est déjà ouvert. En plus, Dragon Age, c'est une très bonne licence. Le Inquisition, je crois, le dernier qui était sorti était vraiment pas mal du tout de chez Electronic Arts. Vivement qu'ils en fassent un nouveau. Je pense que ça va arriver d'ici pas très longtemps. J'ai le collector que je n'ai jamais ouvert. C'est une grosse boîte avec plein de potions dedans. J'ai jamais fait l'unboxing. Peut-être qu'un jour, je ferai l'unboxing dix ans après, peut-être. Et voilà. Le petit paquet de cartes qui fait plaisir mais qui ira dans la boîte Bob l'Éponge pour un abonné s'il y pense. C'est un jour un abonné me voit. Et on finit par ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans ? Le récapitulatif de tout ce qu'on a eu durant cette box. Et c'était la box de septembre. Voilà. Je vous l'avais dit. Il me semblait avoir un joli décalage. Donc, le T-shirt Harry Potter. Enfin, lui, c'est bien Harry Potter. Lui, c'est bien ça. Si je ne fais pas de bêtises. Nous avons aussi les figurines Terraria. Enfin, la figurine. La figurine de Green Lantern ça ne pouvait que être Green Lantern. La Funko Pop à voir ça ne pouvait que être Vivek parce que c'est une exclusive. Le paquet de cartes. Et puis, c'est tout. Il y a cinq goodies. Donc, je pense avoir fait le récap des cinq. Alors, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, oui, ça va être ça. Le mois prochain, c'est Robots. Voilà. C'est les robots. Donc, peut-être que dans une semaine, on fera les robots que je l'ai à la maison. Donc, dans une semaine, je pense qu'on se fera ça. Et puis, sinon, les petits loups, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a le plus plu. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le t-shirt. Pourquoi ? Parce qu'il a la bonne taille. C'est une bonne couleur. C'est Harry Potter. Et ça peut se porter n'importe où. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop petit pour être en pyjama. Pas trop grand pour être en pyjama. Je peux sortir avec. Il n'y a pas de problème, etc. Et puis, sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501